Alors, correction concernant le travail sur les révolutions de 1848 en France. La problématique, quelles nouvelles formes de lutte apparaissent en 1848 ? On va voir lesquelles, la lutte, c'est-à-dire quels sont les combats qui sont menés en 1848. Premièrement, le printemps des peuples. Printemps, pourquoi ? Parce que c'est une renaissance, la renaissance des peuples. Un peu comme si les peuples étaient endormis depuis la révolution française, depuis 1789. Les peuples qui ont commencé à obtenir justement une reconnaissance, ils ont été laissés de côté par le retour des rois, des princes. Vous vous rappelez, en 1815, le congrès de Vienne remet en Europe la totalité des rois sur leur trône. En 1848, c'est une nouvelle révolution, celle des peuples. C'est pour ça qu'on l'a appelé le printemps des peuples. Alors la question, quels éléments symbolisent les différentes appartenances nationales ? Évidemment, c'est le drapeau. Le drapeau réclame justement cette souveraineté nationale. Nous avons en tête le drapeau français, certainement parce que ce sont les premiers à avoir revendiqué des droits en tant que nation. Puis vous avez les Allemands, puis vous avez les Italiens, vous avez également les Belges. Vous avez certainement, au fond, les Grecs, les Polonais. Tous ces peuples obtiennent ou du moins réclament un territoire, c'est-à-dire une nation. Donc voilà, qu'est-ce qui symbolise les appartenances nationales ? C'est les drapeaux, tout simplement. Et aujourd'hui encore, nous avons un drapeau parce que nous sommes un peuple uni. D'accord ? L'Italie veut une nation. Alors, je ne vais pas relire le texte. Quelle est la situation politique de l'Italie ? Eh bien, l'Italie n'a pas de territoire, d'accord ? Or, c'est un peuple qui souhaite l'obtention d'un territoire. Regardez, nous sommes 20 à 22 millions d'Italiens. On parle la même langue. Et là, c'est une définition de nation. On est une nation parce qu'on parle une même langue. On croit en la même chose, d'accord ? On a les mêmes mœurs, c'est-à-dire les mêmes habitudes. Nous sommes fiers de notre passé. Celui, notamment, de la République romaine ou de l'Empire romain. Donc, pour toutes ces raisons, on veut un territoire. Or, là, il y en a huit. Huit États. Donc, on veut rassembler ces huit États et faire un grand territoire peuplé uniquement d'Italiens. Voilà la réponse. L'Italie veut être une nation parce qu'ils se sentent, justement, un peuple uni. Troisième document, les révolutions de 1848. Quels sont les pays touchés par la vague révolutionnaire ? On voit qu'il y en a plein. L'Empire d'Autriche, l'Italie, bien évidemment, la France, le royaume de Prusse. Donc, tous ces grands États vont devoir composer, c'est-à-dire qu'ils vont devoir comprendre un petit peu ce que souhaitent ces différents peuples. On sait désormais que le royaume des deux Siciles souhaite partager son territoire avec la Vénitie, par exemple, avec une partie de la Lombardie, avec une partie de l'Autriche. Vous voyez ? On souhaite obtenir ce que nous connaissons aujourd'hui de l'Italie. D'accord ? Donc, voilà les principales revendications. Ce que souhaitent les peuples, ici, c'est d'avoir un territoire et d'être gouverné par l'un des leurs. Quatrième document, juin 1848, des émeutes ouvrieurs à Paris, à la suite de la fermeture des ateliers nationaux. Alors, comme je l'ai dit, les ateliers nationaux, ce sont de grands chantiers. Par exemple, construire un pont, une route, tout ça, il n'y a que l'État qui peut demander ça. D'accord ? Et l'État a besoin d'ouvriers. Et le jour où on ferme ces ateliers, les ouvriers se retrouvent sans travail. Et donc, qu'est-ce qu'ils réclament dans un premier temps ? C'est du travail. Donc, on voit ici des barricades. On voit ici, eh bien, les forces de l'État. On voit des ouvriers capables de s'opposer, justement, à cette force armée. Et il y a un élément qui me montre que c'est un mouvement entièrement ouvrier. Ce drapeau rouge, c'est le sang coulé par les ouvriers. Et c'est par ce sang, justement, qu'ils réclament des droits. Eh bien, ces droits, ils l'obtiennent en 1848. Le droit au travail. Comment le gouvernement de la Deuxième République garantit-il le droit au travail ? Voilà, regardez. L'existence de l'ouvrier par le travail. Donc, il y a des lois désormais. Le décret, nanana, sans emploi. Désormais, on va remettre au travail les ouvriers. D'accord ? Par un décret. Un décret, c'est une loi officielle. Vous voyez, c'est important, ça. On a un ministère des travaux publics qui garantit désormais aux ouvriers d'avoir du travail. C'est tout ce que réclament les ouvriers. Avoir du travail. Sixième document, il est un peu plus complexe, celui-ci, puisque Karl Marx et Frédéric Engels vont manifester, ou du moins vont écrire un livre colossal. 1848, le manifeste du Parti communiste, c'est peut-être l'un des dix livres les plus lus au monde. Qu'est-ce qu'il est dit dans ce manifeste ? Un manifeste, c'est une réclamation. Que souhaite le Parti communiste ? C'est renverser la bourgeoisie. La bourgeoisie, c'est le patronat. Il y a dans une entreprise un patron et des ouvriers. Les ouvriers, ici, ce sont des prolétaires. Les prolétaires, c'est, regardez, vous avez la définition, une classe sociale composée des ouvriers qui n'ont que leur force de travail pour se faire vendre, en fait. Donc, en quelque sorte, la bourgeoisie, c'est le patronat, c'est une classe sociale très riche, et à l'opposé, le prolétariat, c'est une classe sociale qui n'a rien. D'accord ? Eh bien, lui, Karl Marx, ce qu'il dit, c'est désormais ce système, il doit être renversé. C'est le prolétariat qui doit prendre les décisions et qui doit devenir le propriétaire de l'entreprise. D'accord ? Si je travaille pour une entreprise, il est normal que cette entreprise me revienne. Elle est à moi, mais elle est également à tous les ouvriers pour lesquels cette entreprise travaille. D'accord ? Donc, le communisme, c'est ça. C'est le renversement de la bourgeoisie. On n'a plus besoin d'ouvriers, de patrons, puisque tous les ouvriers sont des petits patrons. Et ce qu'il demande à la fin de son ouvrage, « Prolétaires de tous les pays », c'est-à-dire tous les ouvriers, tous ceux qui n'ont rien, unissez-vous. Vous êtes plus nombreux que les patrons, alors unissez-vous. Et ce livre va changer radicalement la face du monde. On verra ça plus tard. Merci. 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 Merci.